dieu nous donne tous des dons chacun d'entre nous a un genre de dons de talent que dieu nous a donné nous ne sommes pas tous l'un comme l'autre et nous devons faire très très attention de ne pas laisser ce petit monstre vers de la jalousie se mettre sur notre chemin et commencer à nous faire vouloir ce que quelqu'un d'autre a parce que si vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre a assez longtemps et assez fort vous allez finir par le mépriser et dieu veut que nous nous aimions l'un l'autre notre corps fonctionne dans l'unité mes mains aide mes pieds à se chausser cette main m'aide à mettre cette bague cette main m'aide à mettre cette bague ainsi notre corps fonctionne dans l'unité et n'est pas jaloux aucune partie n'est jalouse de l'autre certaines parties sont plus cachés que d'autres d'autres sont bien plus visibles d'autres ne sont jamais vus par quiconque d'autres et les parties qui ne devraient pas être vu ne doivent pas l'être ce n'est pas toujours le cas parfois nous devons toujours dire aux chrétiens comment s'habiller ce qui pour moi est étonnant mais c'est vrai c'est pourquoi jésus nous appelle des brebis les brebis sont les animaux les plus débiles qui existent saviez-vous cela il n'a pas dit ça comme une insulte il voulait dire que nous avons besoin de direction et d'être guidés et c'est pourquoi je pense que c'est si bien quand vous avez un pasteur ou un enseignant biblique qui prend le temps d'enseigner les choses pratiques dont vous avez besoin pour votre vie qui n'enseigne pas et ne prêche pas toujours une certaine doctrine religieuse qui sonne comme s'il savait beaucoup mais qui ne vous êtes pas vraiment dans votre vie de tous les jours amen et donc faites très attention si vous souhaitez faire ce que quelqu'un d'autre fait parce que si vous passez votre temps à souhaiter cela vous manquerez ce que dieu veut que vous fassiez et il y a un petit exemple que j'ai utilisé et je n'ai pas m'attarder dessus mais ça illustre ce que je dis vous savez mes doigts peuvent avoir des bagues j'aime beaucoup celle là parce que quelqu'un me l'a donné j'ai donné ma bague de mariage il y a des années ce que j'ai senti que dieu voulait que je fasse dans la fois et elle n'avait pas beaucoup de valeur mais c'était tout ce que j'avais en ce temps et j'ai commencé à croire dieu pour une magnifique bague de diamants ce que je ne pouvais pas m'acheter et comme la plupart des prières j'ai dû attendre longtemps et une dame est en fait venu à l'une de nos conférences elle avait cette bague dans une boîte elle a donné à dv elle a dit ceci est de mon mariage précédent et c'est la seule chose qui m'appartiennent qui n'est pas rapport avec mon mari actuel et je veux que joyce les et c'est une bague de diamants magnifiques mais pour moi c'est de dieu et donc j'aime particulièrement maintenant quand j'ai reçu cette bague je ne voulais pas la porter parce que je voulais que personne ne me juge et écoutez vous devez être assez courageux pour porter les cadeaux que dieu vous donne vous savez parce que la vérité est que quelqu'un me jugera peut-être mais voici le problème du jugement nous jugeons les gens concernant des choses sur lesquelles nous avons rien elle utilise probablement tout l'argent des offrandes pour s'acheter ses vêtements et cette bague de diamants ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre à si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour la voir amen donc j'admettrai que mes yeux aiment regarder cela spécialement après que je passe maison je pense qu'elle est belle et bien ma main peut porter la bague ma main ne peut pas voir la bague elle peut mettre la bague mes yeux peuvent voir la bague mais ils ne peuvent jamais mettre la bague maintenant et si mes yeux étaient jaloux et disait nous sommes fatigués de regarder tabac et si si dieu ne me donne pas une bague alors je ne pense pas que dieu même autant qu'il aime les doigts allez maintenant c'est comme ça que nous sommes vous savez et donc parfois nous nous demandons pourquoi dieu ne nous donne pas ce qu'on veut et bien parce que parfois nous prions pour des choses qui sont illogiques nous ne pourrions pas nous en occuper si dieu nous les donnait vous devez vous rappeler que quand dieu donne une capacité à quelqu'un il lui donne aussi la grâce de l'utiliser et donc si dieu répondait à la prière des yeux et disait oh je ne veux pas que tu te sentes mal alors je vais te donner une bague aussi donc nous l'avons maintenant d'accord maintenant voilà je ne peux pas faire ceci longtemps voici voici l'essentiel si mon oeil reçoit ce qu'il veut alors il ne peut pas faire son travail dans le corps allez et donc je finis par être paralysé parce que je croyais être cette chose que je voulais et devait avoir et dont j'étais jalouse et je sentais que dieu ne m'aimait pas autant parce que je ne l'avais pas fait assez confiance à dieu pour croire qu'il vous donne ce dont vous avez la capacité de vous occuper et que toute chose que dieu donne à quiconque est quelque chose d'important et ça ne fait pas de différence si vous êtes sur la plateforme ou dans votre cas tout ce qui importe pour dieu et que vous fassiez joyeusement la chose spécifique qu'il vous donne à faire aussi bien que vous le pouvez et votre récompense sera aussi grande que celle de quiconque amen le monde a